Musique Et salut à tous Bon ce coup-ci j'ai essayé de te laisser On jouera tous du coup pour cette Ronde 4 du CR Limousin Donc aujourd'hui on va se voir s'affronter Du coup le Nice contre Juric Donc un match qui risque d'être plutôt intéressant On essaye d'esquiver les nades vues et là celui-là Il se proposait direct Tous les deux sont un 3-0, ils se sont proposés à nous Comme ça donc on a foncé On a Charles Laconia sur le Nice qui est un pilote Reconnu du deck, qui a fait des tops Avec, c'est un peu son deck De cœur je crois. Ouais j'ai eu l'impression aussi Et là il a affronté 3 Nadu avant Et il les a tous défoncés C'est ça Là on a des decks proactifs On a des decks proactifs qui pourront avoir des combos finish Donc ça pourrait partir très vite Un Garganon du côté jury Une Démonie Consultation Ça peut partir Un Garganon du côté le Nice J'ai cru comprendre que c'était une très bonne carte dans son deck Il va falloir check les dorks du côté jury je pense Sinon ça va plutôt être difficile Tout à fait et après le problème c'est que jury n'a pas énormément de moyens de pouvoir gérer les dorks Parce que Ok on a un DT dans la main de jury directement Ça commence bien Bon il y a une pyrokinésie par contre Ça ça peut être très Game Breaker Ok donc un dorks Est-ce que tu as la gestion ? Excellent Touch Parfait Ça joue vite Ouais À première vue C'est un griffe Et on part sur un Arch Mentor Arch Mentor ça a l'air strong Ça c'est une carte de deck contre Nadu ça Ouais Mais du coup est-ce que ça va être vraiment aussi essayé ? Qu'est-ce contre Jeune Le Nice a une capacité activée Ouais Les Clous aussi ont une capacité Tout à fait Qui a sa corner Ouais C'est que les capacités non mana Alors Donc Arch Mentor c'est non mana de terrain Donc si tu fetch tu prends deux Ouais Oh purée Ah bah il fetch du coup Il a fetché à trois sans le vouloir Ouais Il a fetché à trois Fetch bleu si tu veux pas de bêtises Euh fetch bleu tout à fait C'est un grève Probablement il de base du coup peut-être Il a cette robe en main Il a cette robe en main Avec Charles Euh ouais Donc normalement il va tourner autour de Blum Loon Et puis on a parlé de prendre Breeding Pool et de prendre cinq Ah non Ça a l'air d'être un fetch assez cher Ça fait un peu mal C'est comme quand t'es face à Hank de Mishra Et que tu prends Ouais Arch Mentor Ouais La carte c'est très solide actuellement C'est C'est très bon call Du coup Est-ce qu'on va poser Il y a une pyrokinésiste du côté de Jury Elle peut faire le taf On avait un griff aussi j'ai l'impression Pour aller checker la main Un griff ? Un griff Tout à fait Euh Spel Sky Il y a un DT qu'on a envie de casser Ah reality chip Ça c'est bien Ok Ça ça bloque très très bien Oui 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 Et là du coup On va Peut-être qu'il a pyrokinés Il va être claqué Scrapyps Conjure qui est piocheux Qui s'empale dans la chip Oui Donc on va devoir gérer cette Est-ce qu'on va pas juste jouer Jury Et profiter du fetch ? On peut faire jurer Griff Ouais donc le fetch Des interactions du pack classique Par contre à griff Ça aurait été dommage de sécrire un DT dessus Donc Je pense qu'on attaquait avec ce Archmantor Euh Il n'y avait pas d'ownside à attaquer avec ce Archmantor C'est vrai On ne risque pas de se faire taper L'adversaire bloquerait Ouais Raisonablement Mais peut-être qu'il peut Il y a de fortes chances qu'il bloque Mais il peut avoir peur d'un type Vous êtes un sacrifice de jury pour finir la chip On ne sait jamais Ouais ça peut Mais le joueur piocher de cartes C'est la sacrifice de piocher de cartes par exemple Peut-être ouais tout à fait Après je ne sais pas si ça joue ça jury ces cartes là Mais c'est pas si Ce ne serait pas déconne Euh Du coup Pour deux On va jouer le Nice Et on va dire fin de tour visiblement Donc pas de Une jolie trope Faut le dire On a pioché le petit Télémental Qui va chercher un Télémental Et le met au-dessus Ok Flamkin, Arbinger Merci Oui J'ai cru comprendre que le joueur jouait une Tunnelingus d'ailleurs Une autre carte de side contre Nadu Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une carte qui punit les extra land drops en mettant 3 au joueur Ah Pas mal Qui punit que la Derser d'ailleurs C'est pas mal C'est pas mal Une petite toolbox Mais Souvent Ça va chercher Fury Flamkin, Arbinger Ouais Bah c'est un peu le On va chercher quoi là Grand Guerrieron Ou un Scolémental aussi Parce que lémental C'est très gourmand comme carte Ça fonctionne Ça met une grosse tartine Et ça défausse 2 Et puis bon Les bloqueurs du côté de l'onis Sont pas extrêmes Ah bah La 0-4 quand même Je me questionne si Est-ce que ça va manger C'est que sur l'adversaire Le Archmanteur ? C'est que sur l'adversaire tout à fait Ah ouais Ce n'est pas une carte symétrique Ça fait plaisir Ça rigole pas Du coup On part sur une montagne De base Ça vous gagne La montagne ça vous gagne Exactement Et On va pour un Jouer un Grand Gargadon Voilà C'était ce qui Risquait d'arriver Splendide Bah ce qui est bien Au moins avec Grand Gargadon C'est que ça te permettra De pouvoir répondre Par exemple à un Drake Ou quelque chose comme ça Il va falloir gérer les bloqueurs Si on va faire passer ce Gargadon A la fin Oui La chip qui va vraiment Faire Qui va vraiment porter L'early game là Techniquement Le petit élémental Il pourra être pitché Sur Pyrotechnisi Et ça devrait le faire Donc là Bah du coup Je pense qu'on va attaquer Avec les deux Super le dé Pour se rappeler Trigger L'upkeep C'est parfait C'est un très bon réflexe Ah il l'a fait direct Ah non Ah si Il l'a fait direct Ok Ok Donc 3 ici On va shooter le Drake Et chip Pas de contre Ok On va attaquer On va pouvoir passer Oula Bien sûr Engagez-vous Engagez-vous Qui disait Ouais donc là Pas de bloc Avec le Nice On a pas mis de dé Sur C'est vrai que ça va faire mal Sur les clous Je sais pas à quel point Le Nice Un deck qui craque ses clous Mais là t'as vraiment pas envie Craquer tes clous Non clairement Bah en fait Tu aimes bien craquer tes clous Quand tu joues contre contrôle Parce que Bah tu vas recycler Toutes tes bêtes Et le moins de se débarrasser Les bêtes en simic C'est pas Non C'est justement C'est la bicolorité Qui est la plus Fatiguée Dans ce type Peut-être qu'on verra Un Gilded Drake Peut-être Pour voler Pour voler le Général en face Ou Prendre un Gergadon au final Donc Oui Gergadon qui Qui peut éviter Ce genre d'effet Alors Ok Ok Drogo Et on va Passer du coup A 9 marqueurs Le Gargapapa Le Gargapapa Scrapip Qui pourra être Éventuellement sacrifié Mais par contre On n'a pas de Scrapip il est là pour taper Ouais il est là pour taper Mais en plus On n'a pas de Ok griffes Donc ça met un marqueur sur jury Peut-être qu'on doit résoudre L'évoque avant Je sais pas On résout l'évoque Par contre On peut sacrifier griffes Sur le Gargapapa Tout à fait Oui c'est Ce qui sera du coup C'est vraiment top ça Ce qui sera vraiment Le petit effet qui se coule En réponse on va du coup Faire une corde Qui va probablement Aller chercher Un mana À 2 là Bah Drake peut-être Oui c'est vrai que L'onis a été tapé Donc c'est une corde à 2 En effet Ça peut être Drake Il y a bien 3 manavers Ça peut être 4 manavers même Corde à 2 Spellskate peut-être Mais après ça te ferait Payer 4 points de vie Pour la capacité de redirection Ça fera un peu mal Ouais c'est vrai Et un Drake Ok Le Drake qui est bien joué Donc il va gagner 4 énergies Surtout qu'en fait Il va pouvoir tenter De faire le trade Sauf que si ça fizzle Et bah du coup Il va garder le Drake Il en C'est possible Il ne me trompe pas Donc il ne s'inscrifie pas lui Donc alors Quand il arrive en jeu Tu échanges le contrôle 1 If you do You get Then save face That creature Ok Donc tu peux rappeler 2 énergies Pour avoir ton Drake Le petit Il est fort quand même Le petit rappel À guilde à Drake Une carte Une carte iconique de Magic La carte quand même En vrai Il y a des spots Quand même Où elle est même plus forte Ouais Elle exprouve Contre les designs récents Ouais Et tu ne peux pas La blinker avec Aminato C'est ça qui est pas mal Effectivement Ce qui n'est pas Bien fait pour eux Bien fait pour les Villains joueurs d'Aminato Ah donc là Il va bien sacrifier son griffe Ah ouais Du coup Non du coup Il tente de faire avec Sur Archantor Ah oui Ce qui est une bonne idée Du coup il garde son Drake Ok Donc le Drake Qui pourrait bloquer Donc là on va résoudre Hearthcraft opposition Moi tu vois Tu vois Si j'étais le joueur de jury Je sacrifierais avant le trigger de discarde Pour pas oublier Parce que là il va avoir une décision Qui est potentiellement importante Avec les discards Et il pourrait oublier Et il pourrait oublier De sacrifier son trigger jury Et son trigger gargadon Enfin son équipation de gargadon Oui c'est vrai Par contre Il a l'air de s'en rappeler C'est cool Ouais Là il n'y a pas de Là il permet Il a l'air de bien l'intégrer sur son deck En tout cas Ça c'est chouette Ça c'est chouette Du coup Ok donc qu'est-ce qu'il a pris Il a pris Hearthcraft Là du côté de jury On pourrait coller Une patate à 8 On pourrait l'étaler en fait On est obligé de bloquer je crois Ok donc là On va voir si le joueur de jury Bah il l'étale Ok donc là ça va être Je te vérifie le papier dans l'étale Ouais Comment il l'étale Il va L'étape à 8 Normalement à jury Ok Du coup Bah ensuite il a sacrifié Gargadon il est à 7 Ouais Et il l'a sacrifié Après il fling Et c'est bon Ah oui double strike La fameuse Histoire double strike de jury Les kills sortent nulle part de jury Qui fonctionne Grand Gargadon Qui est quand même Bah un peu la carte C'est une démonstration de puissance Bah clairement on est allé Je crois qu'il a pitch DT sur son griffe Non ? Non il a pitch Il a DT dans le Gargadon Il a pitch Bouffeur de charogne Ok Et en fait il a Il a DT dans Grand Gargadon Qui est la meilleure carte du deck Et du coup effectivement Donc là c'est C'est juste une démonstration de puissance Bah c'est ce que jury essaye de faire Le plus souvent Et il l'a très bien fait On a souvent en tête Le ragdos aggro Un peu nul Qui joue D2-1 Qui essaye de tabasser Bah ça c'est ce que tu pourrais penser de Judith Plutôt Mais là Là on a ça en plus quoi Oui On a ça en plus parce que Tu dois répondre à l'agression Et ensuite t'as le combo finish derrière Ouais tout à fait Ça c'est vraiment top Et c'est un truc qu'il faut pas oublier justement C'est un truc qu'il faut pas oublier justement C'est un aspect de bah Et puis là il a l'info de la main Ouais Il peut se commit sur Gargadon Bah oui oui et en fait là, ce qu'il fallait qu'il fasse gaffe en réalité Charles je pense qu'il a dû oublier parce qu'il a dû oublier que son adversaire il pouvait juste je la passe super haut et puis je t'ai fini ça, ça regrettait tout le monde beaucoup de gens se font avoir je suis surpris que Charles ne l'ait pas vu ou peut-être qu'il espérait que son adversaire ne le fasse pas mais bon après je pense que Drake il n'avait pas tant de valeur que ça en tant que bloqueur du coup en tant que créature sur le board du coup il aurait pu juste trash block après Leonis c'est un deck qui a mal gardé de la masse critique ouais c'était peut-être pour l'opposition aussi ouais du coup on a une comment ça s'appelle le monde doom non non non, derrière, obscur démonique consultation une lumière à carte de jury aussi est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose si vous n'êtes pas de malchanceux, c'est démonique tutor pour un mana c'est ça en éphémère c'est un très bon tour il va prendre des points sur sa mana base mais c'est pas très grave c'est le match-up en face va pas trop cogner c'est un peu pantoufle en fait c'est double vers je ne te tape pas quoi ouais c'est un peu ça ça fait plaisir ça de pouvoir avoir les landes paye land et que ça ne coûte pas trop quoi du coup encore DT bombardier DT bombardier DT les surveillants de Rack 2 c'est quand ça ressemble à quelque chose est-ce que c'est pas le moment d'aller DT dans Fury pour faire bombardier Fury c'est possible il y a moyen que ça fasse des choses DT tour 2 là je sais pas si on a envie de faire tour 2 ce DT là c'est possible Fury du coup Voldara ne peut pas l'attaquer dans l'Onis c'est un peu chiant on va juste set up notre combo en fait là on n'a pas vraiment plan de jeu aggro là bah de toute façon là clairement l'objectif c'est d'aller assez vite tout en ne prenant pas trop de dégâts la question c'est est-ce qu'il y a un troisième land chez Fury ? bah j'ai pas l'impression d'ailleurs le fait de lander d'attaquer Numa c'est un peu un aveu de faiblesse ah si je crois qu'il a la plaque de cuisson ah mais c'est un tap land c'est un tap land mais bon on se contentera de faire ah par contre oh ils jouent l'azotep Arena of Glory du coup ah non c'est l'azotep quarry ah oui ça c'est excellent dans Jury ça ça ressemble à un vrai truc tu peux avoir un Jury 4-4 du coup oui plus les marqueurs genre ça ça paraît ultra gourmet ça gourmet carrément c'est gourmand croquant c'est le petit délice c'est de la value pure quoi tu vois oui ça fait du collant l'OS il a toutes ses couleurs du coup tu peux sacrifier une bête pour faire du manel à la couleur du tueur c'est tout ce que tu veux clairement est-ce qu'il n'y aurait pas une endurance qu'il attendrait au coin de la rue et bien si bonjour endurance au coin de la rue ouais c'est un peu comme ce petit c'est assez impitoyable l'endurance quand il ne t'y attend pas trop ouais après est-ce que il peut faire passer son Jury 3-3 avec le Blood et le Epicure sacrifie Epicure sur Quarry il ne touche craque mon Blood mais ça ne va pas être suffisant je crois je ne crois pas non plus il peut aussi exiler le Preordain en face pour faire une 2-2 decaying il se fait un peu punir le genre de Jury ouais après c'est une carte sur 100 quoi je pense qu'il va juste activer son Blood et comme ça il passera 2-2 et puis au moins il trade endurance ça m'a l'air honnête Rotten Reunion qui est une carte qui est flashback ça ne va pas être super important dans ce matchup je pense mais il peut la flashback pour faire une 2-2 surprise oui oh c'est dommage il piochait il piochait le la le c'est très strong ça après il faut 3 manoeuvres pré-combat il n'y a pas un monde où il fallait juste shooter de l'Onis plutôt c'est possible après endurance c'est quand même un gros bali 3-4 4 de fesses c'est beaucoup ouais puis tu t'es un peu commit j'ai l'impression pour tuer l'endurance en fait c'est vrai on perd 1 je pense que le Nice n'est pas si grave parce que le joueur de Nice n'a pas vraiment le temps de craquer ses clous oui à part s'il a un pay-off genre Urza tu vois le Nice je pense qu'il va prendre Fury là pour faire bombardier ouais ouais c'est possible par contre il a il a effectivement la plaque de cuisson en main donc normalement il a son tour 3 enfin son tour 4 qui est plutôt bien dessiné si en tout cas il va chercher Fury par exemple DT là ça incite le joueur de Nice à rester up quoi DT ça incite le joueur de... oui parce que là tu dis à ton adversaire bah là je vais prendre l'idée ma carte de monde avec quoi clairement bah après peut-être qu'il est parti chercher Grand Garedon aussi ou peut-être chercher un land aussi un land aussi mais bon après ça on n'y croit pas trop ça ouais je suis pas convaincu il y a dans la main de Charles un peu difficile de voir je vois pas très bien il y a des artefacts je crois qu'il y a une breeding pool c'est vrai c'est quoi breeding pool maintenant c'est compliqué breeding pool expédition je crois Alphelin non c'est pas Alphelin ça c'est un... c'est Guild des Gouzes un lead qui fait des food ah non ça c'est un truc qui fait un food et qui cherchait un basic je pense oui oui c'est... c'est Many Partings non c'est pas ça c'est... attends oui quand tu cherchais un basic c'est un sorcery je pense donc euh... ça doit être... ouais ça doit être Many Partings tout à fait c'est curieux de voir jouer ça quand même ok il joue vraiment un Pac-Arto ça oui oui de toute façon le deck a toujours été très euh... bah t'as eu ça dedans et tout le bazar donc c'est... il y a des synergies avec je me demande s'il joue Magus Bleu d'ailleurs je pense qu'il joue Magus Bleu il joue Magus Bleu tout à fait avec autant de forêt euh... oh oh c'est très bien ça ça c'est pas mal donc c'était bien une breeding pool euh... expédition expédition tout à fait du coup il a une forêt de base en main on n'est pas sensibles à Moon Moon c'est plutôt cool ah bah après il joue il joue un deck vert avec pas mal de basic donc euh... ah une euh... donc on va... Fourneau comprendra ça que ce Bombardier ouais ouais ça peut être pas dégueu Finscan ça peut vraiment faire le taf ouais... cultiste cultiste ça fait... cultiste ça... ça tomberait un peu mal là pour l'instant ok donc Clamp Clamp Gaming oh griffe griffe c'est pas mal et un push un push aussi qui euh... pour aller euh... pour aller gêner un Urzaan un truc comme ça ouais et du coup on est allé chercher Grand Gargadon ouais Grand Gargadon avec Bombardier c'est marrant aussi le joueur de jury il fait cette voix il euh... il... Grand Gargadon lui sert il la tue toi bah il a bien raison d'ailleurs là dessus ouais et cultiste en fait tu l'as sacrifié pas si t'as pas de batacré alors oui en fait cultiste ça donne la capacité à ton commandant d'accord ah oui si t'es pas de bêtises ah ça rigole pas du coup ouais allez les backgrounds ça donne la capacité à tes commandants en général d'ailleurs je pense que du coup il s'est un peu fait avoir Benoît sur euh... sur en fait l'azotep parce qu'il aurait juste dû l'utiliser pour payer le pince crâne et pas utiliser un land qui faisait de la couleur parce que là il s'est bloqué en fait euh... ouais ouais après c'est une nouvelle carte ouais ouais même si le joueur a expérimenté sur le pack oui oui c'est vrai c'est... les plebs alters de nouvelles cartes ça prend du temps à... ouais c'est vrai euh... du coup on a... j'ai vu qu'on avait un summum de la destruction en main du côté de l'onis ouais un jeu il nous dit altéré d'ailleurs il est altéré ? ouais en effet il a le bord rond des cartes du star des anneaux je sais pas si tu vois ouais je vois c'est très très joli euh... je crois qu'il y a une pod au moins un pod c'est pas une demi-carte hein c'est très fort il peut pas être dans un drop 3 ce serait pas le MDFC qui renvoie une bête ou un... enfin un sort ou un permanent euh... si qui ne touche du port ouais c'est tout à fait ça je crois que c'est ça peut-être ça c'est une bonne carte ça ça coûte 3 points de vie mais c'est une bonne carte ouais ouais donc là il vérifie bien mais ça donne la capacité à la jury donc euh... la jury n'est pas en jeu c'est ça du coup tout va bien pas de sacrifice qu'est-ce que c'est que ça ? alors ? c'est une carte euh... c'est une carte noire ouais avec une méduse dessus c'est vraiment plaisant à regarder le jury je trouve que le deck je trouve que c'est un des decks à gros les plus élégants du format en fait ça a du late game ça a vraiment de la ressource et... ça peut te trouver des one turn kill un peu de sortie nulle part c'est ça voilà on l'a vu en game 1 ouais c'est tel push sur le nice euh... en regardant du coup la liste du jour de... euh... de... jury qu'est-ce que ça pourrait être l'espèce de carte qu'il a en main ? peut-être euh... plaque de cuisson trigger urborg c'est pas mal c'est peut-être des cubs defiler je pense c'est un urborg au-dessus alors c'est flair of malice ah donc c'est une nouvelle carte ouais ah ça a l'air solide dans le paquet ça ça a l'air très très bien ouais en fait jury a quand même reçu quelques trucs sympas hein dans... dans... dans MH3 globalement en DC on... on reçoit beaucoup de cartes nouvelles des extensions c'est vrai que ce soit évident ou pas on va craquer du coup un coup au fin de tour on va craquer du coup un coup au fin de tour est-ce qu'on craquerait pas ce qui est de food histoire de gagner un peu de PV ? ouais de la tempo surtout en fait non on va le garder pour peut-être faire un Urza ou... ouais ou un payoff Thrillback ? non c'est pas Thrillback c'est un Ponder je crois mais t'en as pas qui jouent des trucs Improvise ok on va chercher Urza c'est même à... ok c'est... c'est même à 4 c'est même à 4 ouais c'est même à Urza effectivement je vois pas d'autres drop 4 qui... voilà avec une constructe une jolie constructe très importante dis moi Greg comment on la gagne cette constructe ? ah cette constructe là bah c'est très simple on la gagne en participant à ce tournoi et oui n'oubliez pas de venir au tournoi OCR et MTG Prime ça vaut le coup c'est le dernier bon oui effectivement c'est le dernier l'année prochaine voilà l'année prochaine vous aurez autre chose qu'une construction mais c'est pas grave venez quand même c'est un food on sait pas pour jouer le Nice ah oui c'est vrai qu'un food ça pourrait être pas mal et un food qui fait du mana bleu là ou un clou un clou aussi ça pourrait être ça tous les Arthos c'est celui du champion de France oui c'est vrai il y a un clou pour le champion de France tout à fait tous les Arthos sont maintenant des mocs des mocs Saphir comment ? tous les Arthos sont maintenant des mocs Saphir ils s'engagent pour du bleu oui et ça c'est quand même pas mal ouais c'est un joli Urza en plus all frame all frame qui plaît toujours autant ah bah les all frames c'est un petit plaisir pour pas mal de monde bon par contre du coup ce Flair of Malice qui risque d'être assez donc Flair of Malice si je dis pas de bêtises c'est la créature de la plus chère en face ouais c'est ça il va attraper l'Urza sans trop de problèmes sans trop de problèmes sauf qu'il y a la spell bombe surtout qu'il peut faire griff ouais il peut résoudre la capa et ensuite il fait Flair regarde par contre il y a spell bombe oui qui peut booncer Urza ah oui et donc tu peux engager la spell bombe pour du bleu la sacrifier pour payer et booncer Urza ça c'est super élégant ça ça c'est très très bien ouais il y a des beaux plaies qui se dessinent par-ci par-là ok donc Sink le MDFC il veut booncer un truc ah du coup ah ok ah c'était sur Jury du coup il va jouer Jury probablement et il va la Flair ouais il a pas besoin de il doit payer un Flair on a plus pas le bombe de Hup on va pouvoir attraper le Urza là bah on va pouvoir attraper le Urza parce qu'on peut jouer Jury et ensuite la Flair ouais tout à fait et on peut tuer la Construct et on peut tuer la Construct parce qu'elle a plus 3 plus 3 je crois ouais du coup le Jury sera que 1 du coup 2 au moment on le sacrifie Jury sur Flair le Jury est que 1 si j'ai pas de bêtises si parce qu'elle a plus 3 plus 3 ah putain ouais il y a le background ok ah donc on va tuer le Construct on va tuer le Construct là on joue vraiment Ragdos Control bien sûr et ça c'est bien ouais à Flair ça a l'air quand même d'être un peu strong ok ouais du coup on maximise les guerres ok on a Méoform une pod et Fabricate peut-être ? non c'est pas Fabricate Snapcastor je sais pas Snapcastor ouais Snapcastor le barrage rapide je connais pas cette carte moi non plus c'est une carte de Secretler euh prends moi un Fabricate non c'est pas un Fabricate c'est une créature ? c'est ah oui c'est Spellseeker Spellseeker ah oui effectivement c'est pas mal c'est Spellseeker Spellseeker c'est une bonne carte du coup ah bah oui bah oui ah ouais là là c'est la max je connais son deck sur le bout des doigts ouais donc là du coup on va faire sacrifier le vilain Urza ah il nous fait une masterclass là montre nous ce que tu sais faire il a pas mal pour équiper clan ouais en plus et puis Broadside Bombardier qui peut avec tu fais Broadside avec Gargadon là normalement c'est l'état l'adversaire il prend 12 s'il a pas de après il y a toujours l'aspect Blanc qui est là ouais donc Gargadon il est un peu il y a un peu un panneau stop pour le Gargadon pour l'instant c'est vrai après enfin Charles a plus de bêtes sur le board non la constructe n'est pas morte ? la constructe ? ah non il a pas sacrifié Jury ah mais Jury elle devrait être sacrifiée à la fin du tour là il peut pas de la constructe dans un drop 1 mais c'est pas super impactant ouais à la limite c'est ce que il a pas juste envie de s'exiler enfin de sacrifier Jury de la mettre au cimetière pour l'exiler avec la Zotep oh ça c'est comme ça il est 4-4-3-3-3 donc 7 il est sûrement en train d'y penser là mais je pense qu'il l'étale parce qu'il fait euh s'il fait suffisamment de mana je crois qu'il peut hein je crois qu'il peut l'étale ok en cas de L'Onis il a pris Neoform sur le sur le grip c'est ça ? euh non il a pas pris Neoform il a pris Specky coeur ok il y avait 3 tutos quoi ouais donc c'était un peu choisis ton poison quoi c'est ça Neoform enfin Driad dans Neoform dans Ivan Safekeeper peut-être ? ouais ah il joue bien Benoît je trouve ouais ouais Benoît c'est quelqu'un là c'est quelqu'un je pense qu'il mériterait clairement d'être sur le top 8 en tout cas il y a pas Safekeeper de son avis Charmille Charmille du coup comment il cherchait Charmille ? euh sur un fetch vert ok sur un fetch vert du coup du coup est-ce qu'on va euh jouer cette Neoform ? on peut attaquer avec cette Construct euh après il y a Neoform qui est toujours là on peut Neoform dans un 3 avec L'Onis après autant attaquer avec euh euh non faut peut-être pas attaquer avec Construct parce qu'elle risque de se faire trash block par euh par le jury je pense qu'il laisse passer hein bah non enfin là la Construct elle est 4-4 5-5 ? ouais enfin le jury elle a plus 3 plus 3 elle a un marqueur elle peut peut-être sacrifier genre un pince-crâne et euh un autre truc c'est vrai qu'un gargadant ça ça sacrifie à peu près tout ça rigole pas trop ok donc là le joueur de jury doit bouger s'il bloque euh allez 5-5 euh bah du coup il est non il est 4-4 hein le Construct donc euh il meurt juste hein ouais il y a pas d'Arthos dans les landes non pas d'entourloup donc là euh bon bah c'est un peu c'est un peu envoyé qu'à ce clip là ouais donc là la main sur le front là c'est oups j'ai fait une bêtise ouais là c'est bah aussi c'est dur mentalement la gamin de se prendre ça ouais c'est vrai qu'il s'est un peu fait scam ouais il s'est fait un rack de scam griff griff hein ouais ouais ça griff c'est un peu en play les plaies à base des des élémentaux avec euh avec euh avec euh je vais sacrifier en réponse c'est trop fort ouais bon c'est le petit c'est la petite souris sur le gâteau tu vois ouais ouais mais c'est la souris qu'on apprécie tu vois le griffe euh le griffe j'ai un filet papier ça coûte combien activer l'azotep ? ah oui c'est euh deux x et euh euh j'exile donc là du coup il doit garder il peut sacrifier mon doom par exemple je pense qu'il faut la sacrifier l'azotep ? euh non euh enfin ça la sacrifie pas l'azotep ? je suis pas de faire le toucan ah si tu sacrifies un desert pardon ah donc tu euh tu euh je pense que du coup il sacrifie euh euh genre takenuma un truc comme ça euh avec garganou en plus tu mets juré un command zone tu fais un toucan jury tu peux jouer ton jury ouais légende roule tu sacrifies c'est c'est juste incroyable euh upkeep en réponse au trigger on va sacrifier jury euh non enfin alors qu'il va faire des trucs il va peut-être faire du mana avec ses landes alors d'abord il a résolu peut-être activé mon doom on sait jamais je pense que euh qu'il a rien aussi ah il a retenu réunion tout à fait ouais oui tu vas créer une créature ok pour le sacrifier sur euh cultiste a priori ça a l'air de le faire sur spellseeker je dirais ouais bon ça marche avec n'importe quelle carte c'est pas quand même tout d'est ouais ouais mais dans le doute s'il y a euh ouais franchement je sais pas non ou Urza Urza c'est pas mal à exiler ouais mais non c'est Endurance ok Endurance intéressant ça se tient parce qu'il a son plan de jeu qui est bien défini pour ce tour-ci ok Endurance tu peux boucler ton deck c'est ça ? est-ce que tu peux boucler son deck ? non mais euh enfin peut-être que tu peux boucler le deck moi j'aurais tendance à prendre Urza oui parce qu'un effet genre witness qui est que Urza c'est assez vina c'est ça du coup on va tenter de Bunse donc en réponse on va le sacrifier ok donc là il se gave il va devoir jeter son jury mais là il se gave jury il va coûter 6 du coup ? non on peut sacrifier du coup le Takenuma aussi ah non on doit pas le sacrifier parce que sinon on peut plus faire le ah non on a pas de land en fait du coup on peut pas faut sacrifier le jury bah là après on est à l'upkeep donc il y a une draw phase ouais c'est beau tout ce qui passe à l'upkeep quand même ouais et non il la met en CZ donc elle va coûter 6 je dis pas de bêtises ouais la capa va coûter non le le jury elle coûte 6 ouais du coup elle est pas pas encore au cimetière pour l'azote on va jouer ah bah oui bah vu qu'il y a plus forcément vu qu'il a plus il a plus comment ça s'appelle bah spellbomb est-ce qu'il va y aller ? bah oui il va y aller il va sacrifier tout il va jouer Grand Guerriadon il attaque et il le flingue dans la figure ouais il y a pas de ça fait 12 il y a des bloqueurs ça fait 12 il y a des bloqueurs mais bah ça fait 12 au fling ouais 10 plus 2 les maths sont bons les maths sont bons alors est-ce qu'il va le faire ? boost c'est beau un charge qui se fait satelliser là-dessus il a pris la max gargadon quoi explosion de saveurs clairement il a vu ses meilleures cartes et il a su bien les utiliser oui ça c'est il a joué super team franchement c'est propre c'est très très bel game malgré l'endurance qui est un peu un peu venu casser le plan agro il a su pivoter en fait en fait t'as pas mal de cas où il s'est jamais reposé sur ce plan agro en fait bah il a joué en fait enfin il a combattu la combo par la combo et ça ouais ça c'est beau ouais le déclony c'est pas assez interactif il a pas vu de contre bah en fait de toute façon c'est la bicolorité qui gère le moins de trucs à Magic après il avait les outils Charles mais juste en fait il a forcé il a forcé à craquer l'aspect bombe ouais genre bah il a réussi à jouer enfin à l'emmener dans le jeu qu'il voulait et du coup bah ça s'est mal passé ouais ouais mais mais très très bien on a vu de la redondance sur les sorties de jury aussi bah le DT qu'a griffes DT gargadon DT gargadon c'était la même chose c'était la même chose dans le spot ouais mais très bien très bien et bah du coup c'était rapide c'était rapide là c'est la première partie conclusion dans les larmes et dans le sang oui du coup toi tu vas avoir le temps de c'est le premier 2-0 qu'on a de la journée c'est le premier 2-0 qu'on a de la journée et bah du coup toi tu vas pouvoir en profiter pour manger parce que voilà super et prendre une bonne pause bien méritée donc moi je vais voilà la prochaine ronde tout à fait la prochaine ronde ça sera avec monsieur Alexandre monsieur Fisban et puis bah donc on vous dit bah à très bientôt pour la prochaine VOD donc de la ronde 5 n'hésitez pas à vous abonner partager commenter à nous suivre sur les réseaux et puis bah on vous fait plein de gros bisous et à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501